Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un petit succès de Vulcania qui est Grozilla Egrasmera en score 300. Voici la compotie d'alcool j'ai utilisé, je vous laisse mettre en pause si vous voulez un petit peu regarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et on est parti, on est parti, j'y vais à 4 avec Yop, Enucra et Panda et l'idée ça va être de jouer à distance sans jamais se faire toucher. Alors la map est un petit peu chiant, sa configuration est pas très pratique mais bon c'est un petit peu fait exprès pour nous embêter je pense et à partir de là comme j'ai que 4 persos ça va j'avais essayé de le faire à 5 avant je m'étais fait attirer un perso au premier tour et je m'étais fait dégommer un mec ça m'avait un peu saoulé. Et ce combat je l'avais déjà fait la veille mais j'avais mis des idoles de groupe donc comme il y a que deux monstres en face ça m'avait pas validé le succès donc j'étais un petit peu dégoûté. Mais cette fois ci ça devrait le faire et on est parti comme ça. Alors bon vous voyez le placement qui n'a rien d'incroyable, l'idée en fait ça va être de les faire se rapprocher le plus vite possible. Donc la question c'était est-ce que là le mob il allait partir à gauche ou à droite du bloc ? J'aurais préféré qu'il s'en sort pas trop mal comme ça. Alors là pour l'instant je rétablis un petit peu la distance parce que j'ai pas envie qu'il me tombe trop vite dessus. Et alors si vous connaissez un petit peu les monstres en gros l'idée c'est qu'il faut qu'ils soient toujours l'un contre l'autre. Tous les cinq tours ils lancent un sort où ils sont à plus de deux pays au l'un de l'autre ils one shot toute la team. Donc pour moi le plus simple pour résoudre ce problème c'est tout simplement de les laisser coller tout le temps. Et ça règle ça règle un petit peu le truc. Bon alors là vous avez vu qu'avec mon anu j'ai un peu paniqué finalement je suis allé me replacer parce que le Grasmera il peut rush en ligne et le Groszia il peut attirer en ligne. Donc il faut toujours rester protégé des lignes avec les monstres au maximum. Et une fois qu'on est là et bien là c'est voilà je mets en place le jeu avec le KRA, je me booste à mes flèches et je vais essayer de ramener mes persos en bas le plus rapidement possible en me cachant derrière le bloc pour ne pas être trop embêté. Donc là au début c'est surtout du placement. De toute façon ce combat c'est surtout du placement. Une fois que le placement est fait après il n'y a plus beaucoup de problèmes. Il faut réussir à mettre sa team comme on veut et à placer les mobs de manière à ce qu'ils restent proche l'un de l'autre tout le temps. A partir de là c'est terminé. Donc là voilà du placement, du placement, du placement. Il y a le Yov qui va devoir revenir après avec un bond. Et c'est ce qu'il va faire tout de suite. Donc voilà le bond pour se rapprocher. Le voici. Hop. Ensuite un petit peu de boost. Bon pour l'instant je me fais que des divines parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire par la suite avec les puissances, la maîtrise d'armes, ce genre de choses. Le Yov je le joue en botte de classe. Ce qui permet de gagner deux portées sur l'épée de Yov. Bon je perds un petit peu de rox mais du coup je me suis dit que ça me servirait peut-être comme j'allais jouer plutôt à distance. Bon au final je crois que ça me sert pas trop dans le combat et ça me fait perdre un peu de rox mais bon c'est pas bien grave. Bon alors là toujours mon édu fut le retrait qui passe 100% du retrait PM comme vous le voyez. Qui met le boss à 0 PM. Ça c'est plutôt pratique. Et donc là le Grasmera lui rush dessus et il vient se placer juste à son cac. Alors à ce moment là je suis super content et je me dis bon bah le combat est terminé en gros. Avec le Kras je vais je tue au fur et à mesure il les invoque. Grasmera il invoque des petites croquis comme ça. Et une invoque c'est toujours un prétexte pour perturber un placement donc je me suis dit on va rien laisser en vie. Hop on tue l'invoque. Un petit ralpeo bon c'est surtout pour le rox en zone. Hop. Et à partir de là il va suffire de temporiser avec les nues pour laisser les mobs tout le temps coller comme ça. Et de venir placer du rox en zone autant que possible avec les autres persos. Donc là le panda là je réfléchis un petit peu à mon placement parce que je veux pas non plus rester trop proche d'eux à la fin de mon tour. Donc je place un tonneau qui va me permettre de me rattirer à la fin du tour. Et alors dernière chose, dernière chose importante à noter c'est comme vous le voyez j'ai l'idol Haroombe. Et Haroombe ça fait qu'à la fin du tour vous soignez tous les alliés, enfin tous les ennemis qui sont en ligne avec vous. Donc voilà faut juste être vigilant à pas terminer en ligne avec eux ce qui serait un petit peu con parce que ça leur met un mot de reconstitution quoi. Bon une fois que ça c'est dit voilà donc là vous voyez la portée de l'épée de qui a augmenté de 2 grâce aux bottes de classe. Bon je suis un peu embêté parce que je me suis pas boosté du coup comme il faut. Et j'ai du bon pour ne pas être embêté au niveau dpm pour me replacer après. Mais dans ce genre de combat il vaut mieux prendre son temps et faire les choses bien que de rush et de faire une connerie alors qu'il n'y a pas vraiment de danger imminent quoi. Donc là pareil avec la Nutrave j'aurais aimé mettre une cupidité pour booster mais je préfère râle les mobs à fond parce que s'il y en a un avec qui il reste des pm ça va être gênant. Donc là encore une fois tout le retrait est passé donc je les mets les deux à 1 pm. Le Lenu qui a 252 de retrait donc c'est quand même c'est quand même très propre. Donc là toujours comme je le dis comme je le dis tout à l'heure on vient péter les invoques à chaque tour. Donc bon à l'explosif pour ça est très pratique. Ensuite on a une punitive qui est chargée qui tombe tout de suite. Donc l'idée c'est de, alors deuxième particularité de ses ennemis, à la fin du, enfin une fois qu'on en a tué un en fait le deuxième il one shot un gars par tour d'après ce que j'ai compris. Bon je suis pas un expert de ce donjon mais d'après ce que j'ai lu dessus. Donc l'idée ça va être de les taper les deux à peu près en simultané à chaque fois et de les descendre en même temps et comme ça quand on les achève et bah faut les tuer les deux dans le même tour et comme ça on n'a pas de problème là dessus. Donc là ce que je veux faire c'est que je viens chercher la zone vague à la main avec le panda, le placement est pas mal. Hop et donc là je suis toujours vigilant à la fin de mon tour à ne pas finir en ligne avec l'un d'eux. Donc hop la petite picole qui me fait attirer par le tonneau qui va me replacer et on est nickel. Bon j'aurais aimé placer des vulnets avec le panda mais le placement là n'était pas trop adapté et j'ai pas forcément assez de PA et j'avais pas envie de prendre le risque de perturber ma strat et de faire une connerie. Je me suis dit bon au final si on n'a pas de si on n'a pas de vulné c'est pas bien grave de toute façon j'ai assez de dégâts pour que ce soit fait assez rapidement. Et à partir de là y'a pas trop de problème. Donc là vous voyez avec le yop j'ai avancé d'une case de trop et du coup au niveau du placement là il est un petit peu trop en avant et ça me fait un petit peu flipper. Mais bon rien de bien méchant, on a toujours le retrait à fond de les nues, les nues qui est vraiment très très efficace dans son râle. Et les mecs qui viennent se replacer parfaitement donc à nouveau on vient clean tout ça avec une explosive. On ne change pas les bonnes habitudes. Hop, donc là vous voyez la vitalité des ennemis qui commence à devenir vraiment basse et on sent qu'on arrive vers la fin du combat petit à petit. Donc là vous voyez les résistances, j'ai l'impression que les résistances elles sont aléatoires à chaque combat parce qu'il me semble que la dernière fois que je l'ai fait c'était pas comme ça. Bon peut-être, je ne saurais pas trop vous dire. Bon ça n'a pas énormément d'impact sur le combat de toute façon. Le panda qui va venir à nouveau placer cette petite vague à l'âme. Hop, je peux même mettre une flasque explosive. Là j'ai des PA qui me restent. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs pour booster le turquoise. Mais bon c'est pas bien gênant. Je pensais garder les PA pour me faire attirer par le tonneau mais de toute façon j'ai assez de paie pour me replacer donc il n'y a pas de problème. Donc là on commence à être un petit peu bas en vitalité. Là je crois que j'hésite avec le yop à la chaîne précis pour essayer de tuer les deux mais bon comme je suis pas full boosté et pas full rox comme j'ai pas de bot. Je me suis dit que j'allais pas le faire et que ça passerait pas. Et j'ai bien fait parce qu'il manque un peu de rox quand même. Et je viens remettre un petit souffle sur Godzilla avec qui il restait un PM et comme ça il reste aligné avec l'autre. C'est toujours plus pratique pour les vagalums du panda. Donc là comme je pense que le Godzilla ne va pas jouer, je le râle qu'une fois mais je préfère tout mettre sur le Grasmera. Hop voilà. Donc là il lui reste un PM. Et le Godzilla je sais qu'il jouera plus de toute façon. Donc c'est pas gênant s'il lui reste beaucoup plus de PM. Hop voilà. Et à partir de là, eh bien on va venir terminer. Donc là la petite croquis qui nous fait des trucs que je comprends pas trop mais c'est pas très gênant. Hop. Donc là le rox qui tombe en zone, qui remet tout le monde à plat. Pour l'instant je laisse le Godzilla en vie parce que comme j'ai dit je veux essayer de tuer les deux en même temps. On continue à taper le Grasmera. Voilà. Là je mets une petite ralentissante en faisant l'intention de pas le tuer. Bon même si à ce stade je peux le tuer c'est pas très grave mais... Dans ce genre de succès comme en plus on peut faire le combat qu'une fois par jour, j'ai jamais évité de... Je préfère éviter de prendre le risque de faire une erreur. Et voilà les deux petites vagalums qui viennent tranquillement terminer ce succès. Et voilà qui est fait. Bon bah c'était propre et efficace, rapide. Comme j'aime bien. Ça marche mieux quand on met des idoles solos. Faites vraiment attention si vous voulez faire une autre compo d'idole à ne pas prendre des idoles de groupe parce que comme il y a que deux adversaires ça va pas les activer. Donc voilà une fois que ça c'est fait, je suis content. Je savoure la petite victoire. Ça fait toujours plaisir de déverrouiller ce genre de succès parce que j'ai essayé en fait d'avoir 100% sur Vulcania avant la fermeture de cet été. Et donc là j'ai fait un rush hier comme vous pouvez le voir j'en ai fait pas mal. Et en gros il me reste juste les deux trucs avec les camps et les fouleurs là qui est insupportable. Et puis trois petits succès sur Godzilla et Grasmera. Je remonte une dernière fois la compo d'idole. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner. Sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je pense qu'on se retrouvera demain pour un autre succès. ... ... ... ... ... ...